Hello, c'est bientôt la fin de l'été, je suis super contente de cette rentrée, j'ai toujours adoré les rentrées scolaires, cette année, ça fait 2-3 ans maintenant que je travaille, donc il n'y a plus de rentrée, mais je ne sais pas pourquoi, ça s'est découpillé ainsi, il fallait que j'achète du nouveau matériel pour mon bureau, un nouveau bureau, un espace bureau complètement qui va changer dans mon appartement, j'ai aussi acheté de la papeterie pour faire du scrapbooking, du journaling, etc, donc je voulais vous montrer tout ça, et je me suis dit bon, alors autant faire une vidéo, de rentrée, préparons la rentrée ensemble, achetons des fournitures neufs, c'est tellement agréable d'avoir des nouveaux feutres, des nouveaux carnets, et voilà, avoir un bon espace de travail, un bon bureau bien, dans une zone saine qui nous fait du bien, pour avoir l'esprit léger quand on travaille, c'est hyper important, donc que vous travaillez de chez vous, que vous soyez étudiant, ou que vous ayez un bureau dans une société, c'est quand même important d'avoir ses repères et ses petits conforts, voilà, cette vidéo elle est là pour ça, juste pour vous apporter un peu de douceur dans le travail, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites dans la vie, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous faites des études ou pas, vous ne travaillez pas, qu'est-ce qui vous anime tous les jours, je suis hyper curieuse de savoir plus sur vous, et est-ce que du coup vous aimez la papeterie, et est-ce que vous avez un petit espace comme ça chez vous, qui est dédié en tout cas à la création ou au travail, voilà, c'est moi, c'est mon coin préféré chez moi, et je suis en train de le construire avec vous dans cette vidéo, je vous montre ça tout de suite. Il y a donc un petit hall, papeterie, je vous fais aussi un tour de tout mon matériel de journaling, et bientôt je reçois mon nouveau bureau, entre temps j'ai reçu les bibliothèques de la marque T-Box, je remercie la marque de m'avoir envoyé ces deux étagères parce qu'elles sont hyper belles, elles sont super simples, mais on peut les aménager comme on veut. Moi j'ai opté pour ces deux là, et j'ai hésité à les mettre alignés ou comme ça en décalé, et au final je suis plutôt contente du résultat, ce sera sympa avec des plantes, de la décoration, et sur Instagram vous avez voté, et vous avez préféré aussi en décalé, donc voilà, mais tout est possible avec ces étagères là. C'est parti pour mon petit hall spécial Muji, alors je ne sais pas si ça se présente comme ça, c'est un magasin que j'adore, et quand je suis allée, et bien il y avait 20% sur toute la papeterie, je ne sais pas pourquoi, sachant que c'est bientôt la rentrée. Il fallait juste acheter 5 articles pour bénéficier des 20% sur toute la papeterie, donc c'était vite fait avec moi. Donc je vous montre d'abord ce que j'ai pris à Muji, et après ce que j'ai pris chez Emma. On commence par ce petit classeur spécial cartes, qu'il y a des compartiments, il y en a 3 de chaque côté, donc ce sera pour mettre les photocartes que je reçois dans les albums. Je voulais acheter ce genre de truc zip à Emma, et en fait je m'étais trompée, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'ai montré sur Instagram, mais je me l'ai trompée, ce n'était pas du tout des pochettes à zip, moi je veux la simplificité, vraiment des petites pochettes comme ça, où je peux ranger les découpes de papier, ou les petits dessins, les petites photos que j'imprime, et une avec des stickers, des photos, des petites choses que je peux imprimer, découper. Voilà, ce sera prêt à ranger là-dedans, prêt à découper et à ranger là-dedans. Ensuite, côté agenda, alors l'année dernière j'en ai pris un de chez eux aussi, et j'ai adoré la façon dont c'était fait. Donc celui-ci n'est pas fait pour mon travail, je vous montrerai mon agenda spécial pour toutes vos listes, en fait les choses que j'ai vraiment à faire. Bah voilà, un agenda classique pour le perso et le pro, mais tout ce qui va être vraiment suivi de clients et des tâches que j'ai pour mes clients, donc tout ce qui va être professionnel, je garde sur Notion parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, tout est sur mon téléphone, et où que j'aille, j'ai toute mon organisation, mon avancée, j'ai les produits en fait de mes clients dessus, j'ai les posts de mes clients, les photos, les ci, les ça, eux aussi ils ont accès, donc voilà, c'est synchronisé en temps réel, c'est l'idéal pour moi, mais tout ce qui est perso, ça reste dans les classeurs. J'ai essayé Notion pour le perso et j'ai l'impression de travailler, donc je suis retournée à mon agenda, donc celui que j'ai acheté l'année dernière, mais il y avait de tout mélangé, perso et pro, et ça, ça m'embête. Donc celui-là, ce sera vraiment pour le perso, et ce très grand, mais très très fin, que je ne pense pas emmener partout avec moi, mais au besoin je peux, vu qu'il est très très fin et facile à transporter, mais l'idéal, je l'ai pris exprès pour ça, regardez, on a la vue des mois en très très grand, ce que j'ai jamais eu dans mes agendas, donc le A5, il était beaucoup plus petit, le B5, regardez-moi la taille, alors déjà on a le planning sur 3 ans, c'est très très bien quand on est community manager, et on a les mois en très très grand, donc là-dessus, je vais mettre tout ce qui est professionnel, donc les différents postes que je dois poster pour mes clients, on a tous les mois, et à la fin on a un bloc-notes tout classique, vraiment, c'est hyper classique, donc là c'est vraiment un cahier spécial projet, donc là-dessus je mettrai peut-être une page, une double page par client, avec les idées que j'ai en fonction des mois pour les publications, les plus gros projets de création d'identité visuelle, etc., je pourrais aussi les écrire là-dessus, et pour Youtube je ferai aussi des pages avec mes idées, etc., même si tout est bien organisé sur Notion, c'est en plus en complément, quand j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble, et de prendre du recul, je ne sais pas si c'est très très clair, je pense que vous ne comprenez pas très bien mon organisation, mais je vous jure que je suis hyper organisée, ensuite on a aussi cette boîte qui va être sur mon bureau, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vais changer de bureau, celui-ci est beaucoup trop grand, regardez-moi ça, il est immense, il est immense, il prend trop de place, il est super large, alors je pensais que ça allait être parfait pour moi, mais au final ça fait trop fouillis, vous voyez il y a une barre ici où on peut ranger les fils, il y a un filet, mais malheureusement tous les câbles dépassent quand même, même quand je les rentre et tout ça, ça finit toujours par sortir, j'avais même pris ce petit truc là pour ranger les câbles qui dépassent, mais en fait je ne veux pas une démarcation, je ne veux pas un trou ici, une autre barre de l'autre côté, ça c'est pas mal pour les ordi qui chauffent, donc sur ce bureau je pourrais ranger cette petite boîte, parce que je veux un bureau hyper neutre, je ne veux pas de désordre comme il y a là, donc là c'est ma souris, mon clavier et tout, donc je trouve un moyen de ranger ça sans que ça fasse trop désordre, pareil je ne supporte plus, j'avais acheté ça à Ikea dans les premiers prix, donc il y avait genre 3 pots, je l'ai réutilisé, je pense les peindre ou faire un truc avec, mais je ne me supporte plus de voir des pots à crayon comme ça, j'ai envie de petits tiroirs, mais les petits tiroirs coûtent une blinde, là à Muji, ils étaient dans les 40-50 euros, un petit meuble comme ça avec les petits tiroirs, je ne peux pas, mais ça je crois que c'était à 3 euros, lui à 2 euros et ça c'était 1 euro quelque chose, donc on peut construire soi-même ce petit meuble et il y a des différentes boîtes, les stylos Muji sont incroyables, j'adore, ça c'est le stylo que je rachète à chaque fois, et j'ai acheté, enfin je l'ai acheté une fois et j'ai acheté les recharges, donc ça c'est vraiment pratique aussi, on a les petites recharges avec les différentes mines qu'on peut acheter directement en magasin, j'ai pris aussi des couleurs que je vous montrerai si vous voulez après, donc je vais pouvoir ranger ici mes stylos par exemple, j'ai un peu une princesse des stylos, j'aime beaucoup cette marque Sarasa là, mais j'arrive plus trop à les retrouver, donc j'en ai vraiment beaucoup, donc j'utilise rarement jusqu'à l'usure, mais à part celui-là que c'est la deuxième fois que j'achète de l'encre, mais bon voilà, je peux ranger ici toutes mes affaires et ce sera beaucoup plus simple, voilà, tout mon bordel sera plutôt là-dedans, ça aussi c'est Muji, quand je vous dis, je n'ai pas sponsorisé, mais clairement cette boutique que j'adore, tout est hyper simple, mais bien pensé, bien calculé, et ça j'adore justement, je l'utilise dans mon ancien agenda comme celui-ci, je mettais sur le côté une nouvelle à nouveau pour chaque mois, c'était beaucoup plus simple de bien retrouver, donc à Emma j'ai trouvé des petites choses, comme à chaque fois que j'y vais, tout est très beau, très mignon et pas très cher, j'ai réussi à trouver des stickers, je ne trouve jamais de stickers dans les magasins classiques que je trouve en ville, mais là, chez Emma, il y avait certaines petites planches plutôt intéressantes, donc j'ai repris un carnet, je ne les aime pas du tout les carnets de chez Emma, sauf celui-ci, donc ils ont fait avec deux types, donc je vous ai déjà montré normalement mon autre carnet où je fais du journaling, là en ce moment je fais surtout les albums de Taylor Swift, des petites pages de journal, et bien je l'adore, et donc j'ai racheté le même, mais avec une couverture différente, pourquoi ? Parce que déjà ils sont à anneaux, et puis les anneaux sont dorés, là ils sont magnifiques, et les pages sont épaisses, ce que je n'aime pas en fait dans les autres carnets Emma, c'est que les pages sont très très fines, et un peu grises, ce qui fait que dès qu'on écrit, ça transfère, et on ne peut pas vraiment faire de collage, de dessin, de feutre, ensuite j'ai vu qu'ils faisaient des petites boîtes, et généralement les boîtes comme ça, ça coûte une blinde, mais là il me semble que c'était à 3€, voilà, mais j'ai retrouvé presque les mêmes chez Carrefour, à 2,70€ ou quelque chose comme ça, donc elles sont un peu moins jolies, on avait donc ces petits nuages de couleurs un peu pastels, donc bon en soi j'ai des feuilles, bon je n'ai pas ces couleurs là précisément, mais j'ai des feuilles, je pourrais facilement faire des découpes de ce style, mais je n'y pense pas, et j'ai un peu la flemme, donc ça c'était à 2€ et quelques, c'était 2,25€, donc bon c'est pas mal je trouve, alors j'ai pris cette planche de stickers, alors je ne suis pas du tout fan de cette première planche, je ne sais même pas si j'arriverai à en utiliser un seul, mais je l'ai pris pour ça, c'est tellement galère de trouver, des stickers étoiles, et bon il y a des fleurs que je pense utiliser aussi, vraiment c'est galère de trouver des stickers étoiles, si vous avez une idée, allez-y, les cœurs aussi c'est pas mal, je suis contente d'en avoir trouvé, bon c'est coloré doré, mais quand même, quand même, trouver ce petit carnet, je n'en ai pris qu'un seul pour l'instant, mais si je vois que finalement, je l'utilise, j'irai faire un plein avant que la collection ne se termine, il y a tout ce que j'aime là-dessus, bon à part cette planche-là, mais bon je pense que je l'utiliserai quand même sur des pages un peu drôles, ça j'aime pas, mais on a plein d'étoiles, et ça comme je vous l'ai dit, c'est pas facile de trouver des jolis stickers étoiles, on a des lettres holographiques, alors ça je suis fan aussi, oh je décolle, on a des lettres couleur pastel, j'adore, vraiment là je suis en train de me dire que j'aurais dû en prendre plusieurs, donc la prochaine fois que j'irai, j'en prendrai au moins deux, ça je crois que c'est 3,25€ quand même, mais quand on connaît le prix des stickers, voilà, ça vaut, ça le fait quoi, j'adore aussi ces couleurs de cœur, là ils sont très très beaux, des arc-en-ciel, ça aussi c'est parfait, ça c'est Mimi aussi, les petits nuages, et il y a une dernière chose, qui est un peu grand, c'est donc ce fameux, cette fameuse petite boîte à construire, qui a un peu partout, qui est arrivé chez Emma, mais à des prix quand même, je trouve plus élevés, pas pour le travail, mais pour tout ce que je fais de scrapbooking, et voilà, je rentrerai justement les grosses choses, de chambre, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501